C'est elle la mère de ses jumeaux, ils sont nés avec des doigts déformés. Elle dit que lorsqu'ils sont nés, elle avait réalisé qu'ils étaient nés handicapés. Elle était en quelque sorte choquée, mais elle a appris à l'accepter comme ça parce que c'est ce que Dieu avait décidé. Ils ont grandi et ont rejoint l'école. Mais il s'est passé quelque chose d'inhabituel, car la plupart des élèves se moquaient d'eux. C'était une sorte de discrimination. La fille a des belles performances à l'école par rapport aux garçons. La fille est très intelligente à l'école. La mère de ses jumeaux ne travaille pas, car la vie dans ce village est très difficile, donc impossible pour elle de subvenir aux besoins de ses enfants. Les parents de ses jumeaux n'ont jamais été à l'école. Donc, difficile pour eux de trouver un emploi. Même lorsqu'ils trouvent un travail, la rémunération est très faible. Ses jumeaux ont fait face à beaucoup d'intimidation et de critique. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'intimidation, dites quelque chose dans les commentaires. L'intimidation déchire toute la valeur et la dignité humaine. Elle peut conduire à des blessures physiques. Et dans les cas extrêmes, peut se terminer par une tragédie. Le père de ses jumeaux a foui sans rien dire. Et aujourd'hui, cette mère vit seule. Elle élève ses enfants toute seule depuis que le père de ses enfants a disparu il y a deux ans déjà. Elle dit que le père de ses jumeaux aimait se disputer. Il n'admettait jamais ses torts et ne s'excusait jamais. Elle dit qu'élever les jumeaux est vraiment difficile par rapport à d'autres enfants normaux. Par exemple, si j'ai de l'argent et que je veux leur payer une paire de baskets, je dois payer la même marque et la même couleur. Sinon, l'autre va se plaindre. Elle dit que malgré le manque d'argent, elle est heureuse. Car ses enfants rêvent grand et prient beaucoup pour que leur rêve se réalise. La fille veut devenir médecin. Et le garçon de l'autre côté veut devenir un ingénieur ou bien un chauffeur. C'est pourquoi la mère prie pour que Dieu l'aide à avoir beaucoup d'argent afin qu'elle puisse payer les frais de scolarité de ses enfants pour qu'un jour, les rêves de ses enfants deviennent réalité. La mère de ses jumeaux dit qu'elle n'est pas inquiète malgré le fait que ses enfants sont nés handicapés et que leurs mains sont déformées. Elle sait qu'être handicapé n'est pas un frais à la réussite. Et depuis que la technologie s'améliore quotidiennement, elle croit que cet handicap ne peut pas empêcher ses enfants de briller. Elle comprend le rôle de l'éducation dans la société et souhaite que ses enfants apprennent et un jour être utiles dans la société. Les enfants ont été chassés de la classe pas en raison d'un mauvais comportement, mais par l'incapacité de payer les frais de scolarité. Elle est ici pour demander de l'aide afin qu'elle puisse obtenir un avenir meilleur à ses enfants. Pour ceux qui veulent aider cette famille, c'est très simple. Nous allons vous laisser un lien dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo pour faire un don. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin et comme d'habitude, on compte sur vous pour rejoindre cette communauté que nous avons créée ensemble dans l'objectif de faire des vidéos et des reportages sur les personnes désespérées afin de vous faire comprendre que vous n'êtes pas le seul dans le monde à souffrir. Que Dieu vous garde. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !